La prise de conscience de la biodiversité dans le secteur a débuté il y a une vingtaine d'années. Au niveau de notre fédération, on a conclu un partenariat avec le département nature et forêt qui a permis de sensibiliser l'ensemble des partenaires, l'ensemble des ouvriers, l'ensemble de toute la chaîne de production de l'extraction. Je dirais que la biodiversité au niveau carrière est devenue quelque chose qui fait partie de notre quotidien. On sait qu'on a en forêt tropicale une biodiversité immense, une des plus importantes de la planète. Donc nos activités d'exploitation perturbent, mais cette perturbation doit être au minimum. Donc aujourd'hui, et grâce à l'apport de spécialistes, de chercheurs, d'ONG, on a au fil des ans mis en avant la place de cette biodiversité. La biodiversité apporte autant à l'hôpital qu'il apporte à la société en général. Dans le cadre de notre projet particulier, il s'agissait d'une contrainte de départ que l'on a essayé de respecter, de magnifier, de développer, de façon à ce que l'hôpital s'intègre pleinement dans son métier et dans ses responsabilités vis-à-vis de la société au sens large. L'essentiel de notre travail est consacré à reproduire des espèces qui, pour la plupart, sont menacées, voire éteintes dans la nature, comme certains perroquets. Donc on est au cœur du dispositif. Notre secteur étant un secteur hospitalier, nos liens directs avec la biodiversité sont très étroits. Aujourd'hui, on a des conducteurs de bulles qui s'arrêtent pour laisser passer un triton ou quelque chose comme ça, alors qu'avant, ils ne regardaient pas. Donc on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans le secteur. Il y a plusieurs enjeux majeurs pour lesquels la science ne va pas encore très très loin. Par exemple, la réintroduction d'espèces en voie de disparition ou éteintes dans des écosystèmes complexes. On a des produits qui vont vers le grand public, qui vont vers des spécialistes, la construction, entre autres, l'usage du bois. On retrouve du bois peu partout, non seulement bois tropical, mais bois de toute provenance, des produits tempérés. Il faut qu'au travers de notre commercialisation, on puisse passer les messages, en lien avec justement la prise de conscience qu'on a de cette biodiversité. N'hésitez pas à vous lancer dans des projets complexes, aux multiples contraintes. Faites confiance à votre formation de base, faites confiance à votre intuition, travaillez avec rigueur et entourez-vous des meilleurs. C'est eux qui sont porteurs d'espoir pour trouver des solutions d'avenir. Tous ces jeunes passionnés par le vivant seront probablement les personnes qui vont apporter une bonne partie des solutions. Comme je le disais dans mon intervention, dans Bio-Ingénieur, il y a le mot génie. Et donc, soyez les génies de demain parce qu'on en a vraiment besoin.